Comment s'est décidé le choix des candidats ? On nous a préparé une déclaration qu'on va vous faire. Oui, je vais vous la lire. Oui, on n'aime pas trop ça, mais allez-y. Allez-y, pour 5 minutes. La participation aux élections départementales sur le canton de Rosé II a été initiée au sein de l'association Rosé à gauche toute, forte des résultats obtenus lors des dernières municipales. La nécessité de proposer aux habitants du territoire une nouvelle manière de faire de la politique s'est naturellement imposée dans la continuité de l'élan créé pour une gauche alternative, écologiste et solidaire. L'ouverture citoyenne et la recherche d'alliances ont permis la constitution d'un collectif, rapidement rejoint par des militantes et militantes d'ensemble de l'Europe Écologie des Verts, de Nouvelle Donne et du Parti de Gauche qui partagent le même désir de renouveau démocratique. Le socle du collectif est constitué par le partage des ressources et compétences de toutes et de tous, le débat et la responsabilité collective en matière de prise de décision, la désignation démocratique des candidats garantissant l'égalité de toutes et de tous par un vote de confiance, puis par tirage au sort, la rotation des élus à mi-mandat, ce qui nous permet de proposer quatre véritables candidats, le financement de la campagne sous la forme de multiples prêts et dons. C'est sur ces principes que le collectif a désigné ses quatre citoyens candidats, Bernadette Codron-Pro, Stéphane Mallet, Catherine Chastan et François Nicolas. Le programme a été élaboré et discuté dans l'unité, à partir de la réalité quotidienne, des habitantes et habitants du territoire et de leur souhait de faire évoluer les politiques départementales, donner un nouveau souffle en matière sociale, environnementale, d'éducation, d'équipement, de transport, etc. Ensemble, Europe Écologie Les Verts, nouvelles données de Parti de Gauche, apportent quant à eux leur soutien au collectif. Ils partagent les valeurs et les espérances communes de transformation et de justice sociale, d'émancipation et de respect de la vie démocratique. Merci. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer sur le canton les projets que vous souhaiteriez voir ? Parce que là, vous parlez de thèmes en matière sociale, environnementale, éducation, éclimement, etc. Est-ce qu'il y a des choses un peu plus appréciées, ce que vous souhaiteriez mettre en avant, voire concrétiser, je ne sais pas, qu'on ait un peu de concret sur le canton, quoi, si vous avez ça un petit peu, ou des pistes, ce n'est pas forcément... Le programme a été élaboré autour de onze problématiques, c'est vraiment un programme assez large, et on a mis en avant trois points qui nous paraissaient essentiels, et c'est ce que vous allez retrouver sur les documents. Donc, on a tout le volet solidaire, ce qu'on appelle le social, qui fait partie des grandes critériences du gouvernement. On a aussi un point qui nous paraît très important, c'est ce qui concerne l'aéroport, le maintien de l'aéroport à Bougounais, puisque sur le canton, on est la seule liste à défendre le maintien de l'aéroport et du transport sur les territoires, et on a un point concernant la démocratie, qui nous semblait aussi un élément important à mettre en avant. La seule liste, vous êtes sûr de ce que vous avancez là ? Parce que nous, on n'a pas rencontré encore Madame Pernault et son candidat. Non, Pierre Chauvin. Pierre Chauvin, il s'appelle exactement. Merci François. Vous êtes sûrs de ce que... Ils sont pour le transfert. Ils sont pour le transfert. C'est un des points d'ailleurs. Oui, parce que Pierre Chauvin a été élu arrosé au dernier mandat, enfin au début, aux trois premières années. L'avant-dernier. Comment ? Le coup d'alors. Avant, oui, l'avant-dernier mandat. Donc il était arrosé à Gouchetout. D'accord. Alors, je ne sais plus. Mais du coup, sur ce sujet-là, parce qu'on y est... Oui, c'est un point de divergence. Non, si vous voulez, il y a eu des rencontres, y compris au sein des fonds de gauche, et on a constaté qu'il n'y avait pas d'accord possible sur la question de la citoyenneté et sur la question de l'aéroport. L'aéroport aussi. Bon. Sur la question de la citoyenneté, soyons un peu plus précis, parce que ce n'est pas sur le contenu ou le sens du terme citoyenneté, mais c'est sur le type de liste qui était mis en avant. C'est-à-dire qu'il y avait un point de désaccord sur, en gros, la place de parti par rapport au collectif. Le parti communiste étant plus enclin à mettre en avant le parti, enfin, le parti ou les partis, bon, alors que la dynamique telle que l'a été expliquée par Bernadette, ou par Bernadette, par Stéphane, ou intégrée dans la déclaration, c'est de considérer effectivement que la dynamique est partie d'une association à l'autre, enfin, bon, et des résultats acquis lors des élections municipales, les partis venant... Enfin, oui, plutôt ensuite, soit pour vous. En soutien. En soutien. En soutien. Puisque le collectif a ouvert au parti politique d'intégrer le collectif. Et pour ne rien vous cacher, il y a des militants d'organisation politique au sein de l'association, y compris dans cette salle. Non, oui, je t'imagine. Voilà, voilà, donc, la divergence portée sur ça, c'est-à-dire, on parle contre le primat, le primat des partis politiques. Mais vous avez eu des discussions, du coup, aussi, avec le Front de Gauche et le PC aussi ? Oui, bien sûr. Absolument. Quand on parle du Front de Gauche, c'est le PSG. D'accord, n'a pas été possible. D'accord, n'a pas été possible. Sauf que le Parti de Gauche, la gauche uniqueère. Le Parti de Gauche, lui, vous soutient. Oui. Et ensemble. Pardon ? Et ensemble. Et ensemble. Et Nouvelle-Donne et Europe Écologie, la loi. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que le point de départ, c'est Roséa Gauche-Tout, le point de départ de votre démarche ? Oui. Ce n'est pas tout à fait que ce sont des citoyens qui font éventuellement partie de Roséa Gauche-Tout, mais qui ont eu aussi, indépendamment de Roséa Gauche-Tout, de créer ce collectif et d'ouvrir et de créer des alliances. Est-ce qu'on peut dire que c'est dans la continuité ? Oui. Oui. Oui, on peut dire ça. C'est une volonté... Élection municipale il y a un an, Roséa Gauche-Tout, c'est dans la continuité, on est d'accord ? Oui, oui, oui. Mais c'est un collectif citoyen et de gens qui ne font pas partie de Roséa Gauche-Tout qui ont intégré ce collectif. D'accord. Il y a des liens aussi forts avec vous qui venez à agir. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord. Pour compléter ce que disait Jean par rapport au parti politique, il y a aussi le mode de désignation des candidats qui était un point de clivage. Oui. C'est d'abord les idées, ensuite les candidats. C'est le point important, je pense, de la démarche. D'accord. Oui, parce que dans les autres partis, ça ne se passe pas vraiment comme ça. On revient à votre question de départ, quand on vous a répondu du mode de désignation. Oui, voilà. Non, non, du coup, je vois. D'accord. D'accord. Combien de personnes étaient d'accord pour participer au tirage au sort ? Eh bien, nous avions six candidats. Six candidats. Enfin, six candidats à la candidature, on va dire. Oui, tout à fait. Et donc, les quatre au tirage au sort, nous sommes là. Il y a Daniel. D'accord. qui nous a proposé ici. D'accord. Et il y avait aussi Catherine Né. Ah non, il y avait trois femmes et trois hommes. D'accord. Catherine, comment ? C'est une petite verte. S-N-E. Oui, oui. E-S-N-E. Oui, E-E-E. Oui, N. E-S-N-E-E. Voilà, je sens que c'est ça. Elle est d'Europe Écologie des Verts. Il y a trois femmes et trois hommes. Oui, et Daniel, c'est comment, Daniel ? L-A-H. L-A-H. Y-E-E-E. Et vous, vous êtes membre d'un parti ? Non. Non, d'accord. Vous êtes, comment dire ? Citoyen. Citoyen. Oui, oui. Je suis un milieu syndical. Ah, comme un travailleur. Ah oui. Syndicaliste. Gentil. Il y avait six personnes, six personnes qui étaient d'accord. Voilà, c'est ça. Et prenez-le parce que c'est important. C'est-à-dire que ces six personnes ont été validées pour pouvoir être candidates. Oui, oui, oui. Et on a, par l'Assemblée citoyenne. Et toutes les personnes qui ont été retenues avaient 50% ? Exactement. D'accord. Un vote de confiance. Voilà. Donc après, si vous voulez, le tirage au sort s'imposait à nous. Oui. Il était validé, enfin, les six candidats proposés ont été validés par l'Assemblée, par le collectif. Et après, le tirage au sort s'imposait à nous. C'est important aussi, le vote de confiance, parce qu'il y a quand même une notion de compétence, entre parenthèses, ce n'est pas une compétence sur le département, des choses que ça, mais ce que des gens peuvent dire, c'est n'importe quoi le tirage au sort. Non, il y a quand même, au départ, une certaine responsabilité, voilà. Le vote de confiance permet d'avoir une responsabilité des futurs candidats éventuels. Oui, ce n'est pas les gens qui passaient dans la rue. Voilà. Oui, d'accord. On avait compris ça. Parce que quand on en parle autour de nous, il y a des gens qui... Deux journalistes qui viennent de l'accident tellement à la conférence. Ah, voilà. On a fait la lumière, on est montré. Et vous avez été élus. Voilà. Et le collectif ? Oui, pardon, vas-y, s'il vous plaît. Vous êtes combien dans le collectif ? C'est là une question que j'avais posée. Vous êtes combien dans le collectif ? Combien ont participé à vos travaux, réunions, tout compris ? Le groupe est assez émouvant. Oui, oui. Selon les expériences. Oui, oui. Sur la presse, il suffit de... 30 personnes ? Oui, 30 personnes. 30 personnes, c'est pas un art de dire 30 personnes. En 30 ans. D'accord. Plus que ça, tu dirais, toi ? Oui, je pense, oui. Mais après, le... Ah bon, moi j'aurais mis un peu plus de... Je crois que la photo, il y a... Non, mais le... 30 à 40 personnes. Vous avez quand même un exemple, là. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que comme... On parle du collectif en tant que tel, mais après, il y a un certain nombre de personnes qui n'avaient pas intégré le collectif, mais qui soutiennent, quand même, et c'est pour ça qu'effectivement, sur la photo, on est beaucoup plus nombreux. D'accord. Parce qu'on a des gens, par exemple, de Rosé-la-Bouchetue, qui n'ont pas intégré le collectif, mais qui soutiennent la démarche. D'accord. Donc on peut dire une trentaine pour le collectif. Et vous avez bien compris, du coup... Si on est élargie... Oui, après, les gens peuvent venir, évidemment, mais sur le travail qui est effectué, c'est vous partiez sur 30 personnes. Bon, et après, vous avez compris, du coup, parce que ça, vous le voyez bien, c'est-à-dire qu'il se trouve que l'association Rosé-la-Bouchetue se trouve, sur la question de l'élection quant à l'âge de coupé en deux. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a des camarades qui sont à Bougnette pour préparer... Ah oui, 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 oui. Bon, ah oui, donc ils y sont. D'accord. Ils y sont aussi. Oui, exactement. On le fait là, de manière... Et par exemple, nous ne sommes pas gênés de vous dire que quand on regardera les résultats, on additionnera le bas. Le bas de Rosé pour savoir ce qu'on a fait sur Rosé. Oui. Ben oui. Oui. Non, mais je vous le dis, mais ça ne sera pas dans le canton, pourtant. Le bas de Rosé ou le haut ? Le haut, le haut, le haut. Mais c'est le haut pour nous, non ? Vous mettez le bas au sud, vous mettez le bas... Ça descend, ça descend. Vous mettez le bas au nord, vous mettez le bas. Je comprends pourquoi vous avez dit, oui, pour les choses. Nous, on dit le bas au nord, oui. Le bas, parce que ça a besoin d'éclivité pour aller sur la loi, c'est comme ça. Ah, et vu comme ça, c'est... Ah, voilà, mais il faut qu'on se mette d'accord sur le nord. Voilà, on peut dire le nord. C'est le nord, c'est le nord. Oui, le nord, le nord, le nord. Ben oui, forcément, c'est vrai. Ce qui sera un petit peu. Ce qui est important aussi à préciser, c'est par rapport au travail autour du programme, c'est que c'est un travail collectif et qui a été fait aussi avec le collectif qui s'est monté sur Roséa. Donc, c'est un programme partagé qui a été discuté, travaillé sur les différents points. D'accord. Parce qu'on avait beaucoup de points de convergence avec le collectif mis sur le canton du monde. Et pourquoi ne pas avoir fait un seul collectif, alors ? Parce qu'il y a deux cantons. Oui, d'accord. Vous préfériez agir comme ça ? Oui, parce qu'au niveau de leur mandatement, de leur tirage au sort, il fallait aussi qu'ils aient un collectif. D'accord. Et finalement, ils n'ont pas fait de tirage au sort. Non, parce qu'eux, ils ont eu à répondre. Parce que le tirage au sort, nous, on n'a pas eu de difficulté à le faire, parce qu'on est dans un canton dont le périmètre est connu. Eux, ils ont commencé à chercher, par exemple, pour vous dîner, sur le fait de pouvoir réunir des gens géographiquement, mettre des gens de Bouaille, mettre des gens de Saint-Aignan. C'est plus éclaté. Nous, si vous voulez, les choses se sont imposées, parce que c'était aussi... C'est la géographie. La géographie nous aidait à aussi pouvoir faire ce choix de manière responsable. On n'est pas non plus... Il s'appelle comme le vôtre, le collectif ? Oui, on a la même appellation. D'accord. On a retenu les mêmes titres. Et on a eu cette discussion-là ensemble. D'accord, collectif de citoyens, de la gauche alternative, écologiste et solidaire. Voilà. Bon, ça sera leur appellation. Et vous, sur vos bulletins, c'est ça l'appellation qui va être retenue, sur vos bulletins. Donc, si on vous qualifie de gauche alternative, écologiste et solidaire, ça vous va ? Bien sûr, parce que vous l'avez écrit. Non, non, parce que nous, on cherche des synonymes aussi. Et puis, on cherche à... Si on dit que vous êtes à gauche de la gauche, est-ce que c'est choquant ou pas ? Non, non, non. C'est ce que disait l'ancien maire, M. Rézière. Oui. En fait, c'est réducteur. C'est réducteur, oui. Ça ne marche pas du tout parce qu'on dépasse très largement le clivage, en fait, ce clivage-là. Quand on met en avant la solidarité, ça ne veut pas forcément dire, en fait, gauche de la gauche, solidarité. Ça veut dire solidarité. Quand on met en avant l'écologie, ça ne se retrouve pas là. Donc, ce serait quand même clivant. Et c'est un peu comme cette caricature de ceux qui nous parlent d'extrême-gauche ou de choses comme ça. Si on se positionne juste sur ça, en fait, c'est réduire l'innovation démocratique que constitue un collectif à la politique classique. Donc, ça, c'est franchement gênant. Et on loupe le virage démocratique si on se repositionne par rapport au paysage démocratique habituel. Oui. Mais gauche de la gauche, ce n'est pas extrême-gauche. Ce n'est pas la même chose. C'est très important que le premier mot qui apparaît dans la liste, c'est-à-dire le côté citoyen, apparaît forcément sur quelque chose de plus réduit. Parce que si on perd ça, on perd l'originalité de la liste. C'est bien la philosophie. Citoyen, en utilisant le mot citoyen, vous émergissez, en fait, parce qu'on démasse la notion de parti. C'est moi, par exemple, qui ne suis pas encarté dans la partie politique. C'est bien l'esprit qui m'intéressait dans ce genre de démarche. Si on me situe à gauche, de la gauche, ça ne me pose pas de problème. Mais évidemment, ce n'est pas ce que je mettrais en avant en premier. C'est plutôt une démarche collective. Bon, après, il y a des... Gauche alternative. Quand vous lisez l'édito, on peut nous situer facilement. Oui. Voilà. Ce n'est pas nous qui nous qualifions comme ça, en tout cas. Oui. Parce que concrètement, par rapport aux autres listes sur le canton, d'autres personnes pourraient se dire à gauche de la gauche. Oui, c'est ça. Et donc, on n'est pas sur l'originalité de notre liste. Ah oui. Ah bon. Gauche, c'est le minimum, quoi. Oui, oui, oui. Ça subait quand même. Oui, non, non. Pas de problème. Pas de problème. Après, ça va devenir compliqué. Non, non, non. Tout le monde, tous les candidats parlent de solidarité. Non, non, non. Tout le monde. Oui, il faut pas se sentir. Tout le monde. Tout le monde dit, y compris à l'UMP aussi, quand il y a l'UMP et l'UDI, ils disent... Ah, mais si. Mais il faut solidarire aussi. La solidarité avec les personnes âgées, les demandeurs d'emploi, les handicapés. Du conseil départemental, voilà, c'est le gros... Pour l'instant. On ne sait pas ce que ça va devenir. Oui, bonjour. Parce que, voilà, comment vous parliez, oui, vous percevez ça, parce que, voilà, les compétences du conseil général vont probablement évoluer, donc c'est un compliqué de... Enfin, voilà. Normalement, le principe social va rester, la grosse compétence. Oui, le social va rester, mais peut-être que le reste va pas... Donc, attendons, attendons de voir quelles seront les évolutions. Oui, oui, oui. Et puis, de toute façon, tous les autres candidats des autres par le liste sont confrontés à cette même... Oui, ben, tout à fait, on leur a posé la même question. C'est pas une vraie difficulté pour nous. Parce que c'est une difficulté si on part seulement d'une coalition ponctuelle en désignant des gens, en fait, où là, effectivement, on ne s'est pas vers le même cas. Là, on part sur un intérêt global, en fait, des dogmes globaux, des idéaux globaux, ce qui fait qu'on est très cohérent en termes du monde qu'on désire. Alors, quelle que soit la compétence qui reste, on reste cohérent. Ce n'est pas grave si on a, en fait, des compétences nouvelles, mais surtout des compétences qui disparaissent, parce qu'on reste aussi dans nos originalités un collectif, et qu'une fois que les personnes sont élues, elles ne sont plus, elles ne sont pas seules élues, elles sont, au même titre que toutes les autres personnes du collectif, au travail, sur les dossiers, et on continue à avoir une voie collective. Donc, on n'a pas le souci de la différence de compétence, ce n'est pas grave. Par contre, il est évident que quand le cas se présentera, et qu'on sera en fait aux manettes, bien sûr, on influencera forcément, en discutant collectivement, sur ces pertes de compétence. Mais on s'exprimera évidemment sur ça. Et ce n'est pas un problème, parce qu'on est très cohérents idéologiquement. Il n'empêche qu'on a bien un point de vue là-dessus, c'est-à-dire qu'on a une préoccupation de proximité, par rapport aux citoyens. Ça nous semble, bien sûr, essentiel, et c'est des positions qu'on défendra à ce moment-là. On a aussi une préoccupation de cohérence, parce qu'on se rend compte que la clause de compétence générale, elle permet un peu à tous les niveaux d'intervenir. Et bien sûr qu'on souhaite un peu plus de cohérence à ce niveau-là. Donc la disparition de cette clause, ou pas ? On en discutera le moment donné, mais on n'a pas de détermination aussi précise là-dessus, parce que ça dépendra aussi de qui sera compétent, par exemple pour la compétence sociale ou autre. On ne peut pas être aussi déterminé sur ce point. Ça a l'air de réunir un certain consensus, quand même, la disparition de cette clause de compétence générale, non ? Enfin, si tous les niveaux s'occupent de tout demain, vous n'êtes pas en train de nous dire que vous souhaitez que tous les niveaux administratifs s'occupent de tout ? Bon, c'est difficile. Mais en même temps, il faudra aussi qu'on discute pour savoir qui sera le chef de file exactement et pour quel type de domaine. D'accord. Alors, l'UDB qu'on a rencontré aussi, les deux candidats à l'UDB, eux disent qu'on se présente aux élections départementales dans le but de faire disparaître le département. Ils ont un langage très clair. Vous, vous n'êtes pas dans cette optique-là ? Non, d'accord. Non, parce qu'on n'a pas de souci. La proximité, c'est bien l'intérêt des listes citoyennes, c'est de la proximité. Donc, s'éloigner du département, si c'est au niveau régional, évidemment, il y a une perte de proximité évidente. Elle est simulière, la position de l'UDB. L'UDB veut, par la réunification des cinq départements bretons, obtenir une Bretagne forte et dynamique dans l'ouest de la France. Elle est là, la finalité, le but de l'UDB. Donc, elle n'est pas du tout... Oui, vous pensez que c'est... Vous savez, il y a quelques années, les régionales, ils avaient un accord, l'UDB avait un accord avec Europe Écologie des Verts, avec Jean-Philippe Magnin. La personne de l'UDB, vu le score qu'avait fait Europe Écologie des Verts lors du premier tour, ils avaient une personne en numéro 6 qui pouvait siéger la région. La région, oui. Cette personne-là s'est désistée entre le premier et le deuxième tour. Tout simplement parce que l'UDB ne reconnaît pas la région Pays-de-Loire. Ils sont dans une situation très, très simple. Eux, ils disent, oui, là, une grande région, on fait disparaître le département, et après, on a des pays plus forts, quoi. Des pays. C'est excellent. Ils sont pour une Europe fédéraliste, des régions à l'instar des langues d'Allemans. Oui, mais en dessous du département, il y aurait des pays, quoi. C'est-à-dire 5 ou 6 en Loire-Atlantique. C'est leur vie, c'est leur vie. Je reviens sur ce que tu dis, par rapport à l'aéroport aussi, parce que moi, j'ai reposé la question, parce que l'UDB, je ne savais plus, parce que... Et donc, eux, non plus, ils ne savaient plus, parce que non, ils m'ont dit que c'était très partagé, les avis, en fait, au sein de l'UDB. Parce que moi, je croyais qu'ils étaient pour le transfert. Oui, bien sûr. Et à un moment, ils m'ont dit, non, en fait, les avis étaient partagés au sein de leur... Bon, voilà, c'est un appartement. Ils n'ont pas de position officielle tranchée sur la question de l'aéroport. Avant vous, la vôtre, elle est claire. Oui, la vôtre, elle est tranchée. Et nous, pour que ce soit clair aussi, nous participons en tant qu'association et en tant que... ou nous participons à l'atelier citoyen, qui fait très très précisément la question sur le maintien, le maintien de l'aéroport, l'amélioration de l'aéroport, et qui part sur l'idée, à un moment ou à un autre, que, au jour d'aujourd'hui, avec l'argent public, donc faisons bien ce avec quoi nous... faisons avec ce qui existe. Et nous sommes convaincus de la pertinence de l'aménagement possible, tant pour le transport que pour la question de la pertinence de Nantes-Atlantique, aujourd'hui encore. Ça a été démontré, prouvé, toutes les choses existent sur. Alors, finalement, au fil du temps, tous ceux qui critiquaient le département sont de moins en moins nombreux. On a cette impression-là. À un moment, on disait tout le monde... Enfin, une majorité de gens disaient qu'il y a un échelon de trop en France. Donc, a priori, maintenant, tous les candidats qu'on rencontre disent non, 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 il faut garder le département, bien sûr, le social, les routes, les collèges, France France Colère... Non, après, il y a effectivement, sans doute, des triaths, parce que les compétences s'éparpillent un petit peu à différents niveaux. Donc, il y a certainement un travail à faire de clarification, de régénéalisation. Après, la disparition du département en tant qu'elle, n'a pas forcément de sens, parce qu'il est légitime sur des questions. Voilà, ce qu'on a parlé de la notion de proximité. L'action du département se justifie sur un certain nombre de domaines. Maintenant, il y a effectivement des points où... Oui, c'est la question des chefs de file, de la répartition des compétences, de la cohérence des politiques politiques, des schémas, des plans, etc. La tendance actuelle, c'est plutôt sur les communes. Parce que les départements, je pense que tout le monde se rend compte qu'ils sont quand même utiles, quoi. Par contre, les communes, il y a des communes qui s'appauvissent en moyen, et qui viennent de plus en plus petites. On voit bien que les métropoles se développent. Là, pour l'instant, je pense que c'est plutôt ce côté-là qu'il y a des changements. Oui, parce que... On ne l'a pas mis les dedans, mais... Dans le département rural, la question n'est pas la même qu'ici, au Nord-Atlantique, où la métropole est quand même... Oui, mais le département joue son rôle, là. On le présente, hein ? Oui, c'est sûr qu'en Mayenne, oui, en Mayenne, ça se pose moins... Voire en Vendée, la situation est complètement différente. Enfin, perçue de manière différente, en particulier par le biais des... ce qu'on appelle les... les EPCI, les interprètes... Oui, voilà, c'est ce qui se met en place c'est plus ça qui va être le lien à... Après, quand on examine l'architecture de la réforme territoriale, même si, encore une fois, la répartition des compétences n'est pas totalement fixée, on fera ça après les élections, ce qui est un problème... Ou juste avant, je ne sais pas... Oui, c'est ma question. Le Premier ministre a dit que ça serait peut-être bouclé, juste... Mais la date n'est pas en vendue. Le 20 mars, au soir... Non, mais ce qui est un problème, parce que les gens, les gens, ils vont voter sur un projet qui est encore flou, quoi. Donc c'est un véritable problème du concours démocratique. C'est la première fois que ça arrive. Mais quand on examine l'architecture de la réforme territoriale, en fait, c'est une fausse décentralisation. Parce que c'est vrai qu'avec la mise en place de super régions, alors bon, même si les Pays-Lois gardent leur identité, si l'identité y a, d'ailleurs, mais bon, ça c'est autre chose. Ils gardent le contour, en tout cas. Voilà, ils gardent son périmètre géographique. La mise en place également de métropoles ont des pouvoirs extrêmement importants, en particulier, ou dépend du conseil départemental maintenant, sur la géographie qui est le sien. Parce qu'il y a des prérogatives qui étaient antécédemment dédiées aux conseils départementaux, qui vont être pris ou transférés aux métropoles sur le territoire qui est le sien. Ça simplifie en aucune manière le maquis, je mets tous les guillemets possibles et imaginables, enfin, le fameux millefaille que le gouvernement voulait et branché, quoi. Donc, on est dans une situation qui n'est pas facile, y compris, bon, pour les citoyens et citoyennes auxquels on s'adresse, parce que, bon, les gens vont dire, mais c'est... sur quoi on vote exactement ? C'est un risque de l'absentéisme ? Oui. Parce que les gens veulent bien savoir pour qui et pourquoi ils vont voter. Or, là, on est dans un flou le plus total, et ça, c'est un... c'est un... comment dire... C'est quelque chose qui va encore pousser les gens à aller vers l'absentéisme au bout de cette situation. Et, M. Tannot, dans le contact que j'ai avec vous, vous m'aviez dit que la difficulté avait été comprise dans un moment de débusquer les gens du Front National. Vous avez remarqué que ce qu'ils vont faire et comment ils se comportent sur ce sujet, c'est-à-dire de ne rien dire sur les départementales et de tout porter sur un vote de politique générale de défiance par rapport à ce qui se fait. Bon, ça, tout le monde a compris ça. Oui, oui. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de faire campagne. Mais non. Ils ne font pas campagne. Ils ne font pas campagne. Ils ne nous ont pas passé un coup de déjeuner. En col de zappri, on n'a pas vu l'affiche des fonds nationals. Pourquoi non ? Nous, on ne va pas la courir après non plus. Non, non, non. Téléfaire des campagnes. Pardon ? Oui, oui. Non, mais... Ici, sur la région de Saint-Nazaire, le secrétaire départemental a fait une conférence de presse pour présenter les candidats du secteur. Il y en a eu une quand même. Ici, je ne sais pas qui c'est. Vous ne les connaissez pas non plus ? Non, c'est le fiel ou le ciel ? Ah, le ciel. Il y a la Maisonneuve. C'est le ciel ? Oui, c'est le ciel. Ben non, peut-être qu'on finira par les avoir au téléphone. En tout cas, on n'a pas de rapport avec les cas des veloins. Non, non, je suis sorti. On imagine. On ne va pas vous parler non plus de second tour, de stratégie de second tour. Vous, vous dites, de toute façon, les citoyens, maintenant, vont... Après, vous, dans l'hypothèse, vous n'arriveriez pas en tête. Vous allez me dire hypothèse peu probable, sans doute. Bien sûr. Sinon, on ne se présente pas. Sinon, vous ne vous présentez pas. Bien sûr. Non, mais bon, vous n'avez pas arrêté d'attitude entre vous, de position, en cas de second tour, où vous n'auriez pas la possibilité de figurer. Comme nous sommes réellement de l'optique de l'emporter, nous déciderons à ce moment-là, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, collectivement, on regarde les forces en place. Ce n'est pas la même chose suivant les personnes qui sont là. Oui, on vous posera la question. On n'a vraiment pas d'a priori. On n'a pas d'a priori. On n'a pas d'a priori. Oui, d'accord. Mais il faut poser la question. On vous la reposera le 22 au soir ou le 23 au matin. Il faudra qu'on discute tous ensemble calmement. On n'est pas pressés. Calmement, j'espère. Vous n'avez pas hôtelé. Je veux dire, pas en cinq minutes, juste quand il y a le résultat. Bien sûr. La démocratie demande toujours du temps, doucement. Il y a six listes. Ça veut dire que les gens ont un certain choix, quand même, non ? Oui. J'allais dire à gauche, il y a un vrai choix, non ? Oui. Je ne sais pas. C'est bien. Oui, c'est pas ce qu'il faut. Oui, oui. Il ne faut pas dire qu'il n'y ait pas de choix. Ce n'est pas une des clés de l'abstention pour les gens qui votent. Enfin, je ne sais pas. C'est un point important pour nous, justement, par rapport à l'abstention sur les dernières élections, d'offrir une liste citoyenne. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui s'abstiennent, justement, parce qu'ils n'avaient plus un choix correct. En apportant quelque chose de différent, les citoyens apportent un petit peu en dehors. Je ne veux pas dire en dehors des partis, parce qu'il y a des partis qui se mettent dans la liste, mais c'est justement pour dire vous pouvez aller voter. Vous avez une solution qui change de... de... Un choix élargiste. Oui, qui permet d'agrandir la confiance que les électeurs peuvent avoir. Après, on voit bien que la liste qu'on représente, c'est la liste de rassemblements. On ne peut pas faire une large rassemblement. Ça part d'un collectif citoyen. On a des partis politiques qui sont donc les Vesdhommes, l'Europe Écologie Les Verts, le Parti de Gauche, c'est Arrosé à Gauche Toute. Si ça, on ne peut pas appeler ça le rassemblement, on représente nous, à gauche, un rassemblement. Après, on n'a pas d'expérience. C'est la première fois qu'on fait ça. Et donc, on ne sait pas où on va, très précisément. On sait simplement ce de quoi on part en considérant que par rapport à ce qu'on a fait au municipal, on m'a élargi. on va rappeler le score de Rosé à Gauche Toute, c'était combien ? 48% 18 et 16. Et après, on peut vous dire, compris que ça fait 2500 voix moins deux cantons. Vous voyez, les deux bureaux, Hôtel de Ville et Trente Mou. Oui. C'est-à-dire, ce sur quoi on part. Oui. Donc sur Rosé, deux. C'est Rosé moins Hôtel de Ville. Oui, d'accord. Mais donc, là, on arrivait, par exemple, le meilleur score en voix, c'était 18 ou 16 ? 18 au premier tour. En voix aussi. En premier tour. C'était combien, de l'ordre ? C'était le premier tour. 2500 voix. 2500 voix. Sur Rosé. En global, oui. Oui, c'est ça. Oui, on parlait bien des municipales. Oui, sur la totalité de la commune. 2500 sur Rosé. On pourrait vous répondre en comptant le nombre de bureaux qui sont sur ce canton. Oui. Oui. On pourrait le trouver. Oui, bien sûr. Mais en gros... Non, mais c'est l'heure d'idée, c'est tout. Non, non, non. Moi, je peux le faire à mon bureau tant qu'il s'est fait midi. On n'a pas de simulateur en tout cas. On a un logiciel. Mais en gros, vous avez un potentiel, on va dire. On n'a pas un réservoir. Et c'est surtout qu'on est, depuis les élections, on est fort de notre expérience au conseil municipal et de notre fonctionnement aussi. C'est-à-dire que on est, je crois, très légitime à dire qu'on est un collectif et que depuis un an, nos conseillers municipaux, on va venir ici, travaillent vraiment avec des citoyens et on ne peut pas nous taxer de menteurs parce que ça fonctionne depuis un an. et donc, on est très fort de ça pour proposer ça au cantonal, au départemental. D'accord. Et c'est un élément très important, si vous voulez, sur le fait qu'on ne personnalise pas et que la compétence des gens qui s'expriment ou qui porteront les choses vient du travail collectif et que quand on a cette compétence-là directe, beaucoup de gens sont capables de le faire. On n'a pas peur, si vous voulez, des fonctions politiques. D'accord. En tout cas, ce qui est relativement original aussi, même si les Verts l'ont déjà fait, vous, vous dites qu'à mi-mandat, si vous êtes élu, vous permutez. On s'en place. Les deux autres entrent en liste. On s'en place. On l'a déjà fait parce qu'on était déjà présents en 2008. Oui ? En 2008. Ah pardon, oui. On a eu deux élus. On faisait 10%. Ah oui. Donc, au bout de trois ans, Angèle Pudachi et Pierre Chauvin qui étaient les deux premiers de la liste, ont laissé leur place après à... À Émile Robert. À Émile Robert. À Émile Robert. À Émile Robert. Mais alors, c'est-à-dire aussi la... Oui. Au conseil municipal ? Oui. Ah pardon, je... Je prends un peu le train à remerge. Oui, oui, oui. D'accord. Vous laissez la place dans deux ans maintenant. Voilà. Et... Vous et vos deux... Vous et vos autres... D'accord. Et pour que vous compreniez bien y compris l'idée qui nous guide, c'est qu'on a eu des discussions, par exemple, dans Reza Gauchetout, pour ceux qui ont été candidats de Reza Gauchetout dans les six, on a eu y compris le fait de ne pas mettre des gens qui étaient déjà en fonction, qui étaient dans la rotation. Oui. C'est-à-dire que, c'est bien l'idée de l'élargir. Oui. Et ce n'est pas pour dire que, du coup, nos conseillers municipaux n'auraient pas pu être de très bons candidats. Oui, oui. Mais vous n'imaginez pas que M. Robert ou Mme soient dans le chapeau des six qui étaient... Voilà. C'est un élément important. Ou ceux qui arriveront dans deux ans. Oui. Ou ceux qui arriveront. Oui, oui, oui. Voilà. Ceux qui sont engagés à prendre la suite. On essaie de réconcilier une vertu qui, malheureusement, a tendance à s'estomper de plus en plus sur ce qu'on appelle le faire et le dire. Donc, voilà. OK. Donc, il y aura deux femmes et un homme dans deux ans. Ah, ben, deux femmes, oui, c'est ça. Oui, oui. La parité est respectée. Sauf, alors, on n'échappe jamais à quelque chose que tu veux. C'est qu'il y a des gens qui peuvent déménager. Ah, oui. Il y a des gens qui peuvent... Et donc, si vous voulez, par exemple, dans... Par confidence personnel, bien sûr. Dans Rosé à Gauchetout, par exemple, il y a eu une permutation, mais c'est les cinquièmes et sixièmes qu'on tripère. Oui, c'est les gens dans la liste. Vous voyez ce que j'ai... Qui sont... Parce que ça, ça, on ne maîtrise pas. C'est qu'elle est partie à... Voilà. Elle est où, maintenant ? La chapelle. Oui, c'est ça. Dans le Nord. Dans le Nord. Là, là, le vrai. Mais, soyez rassurés, c'est notre... C'est notre mandataire financière. Ah oui, d'accord. C'est Cattel Andromac, notre mandataire financière, qui était déjà notre mandataire financière au municipal. Oui, au municipal. D'accord. C'est-à-dire que... On... On... On m'effise elle. Elle, elle, elle. C'est elle qui est partie, mais elle reste fise elle. C'est plus tôt. On peut le prendre dans les deux sens. On va faire des photos... Des candidats. Des candidats. Les deux, les quatre. Enfin, deux séries de photos. Je veux pas de... Mon roi pour les 10 petits souhaits ! Merci. Mon roi pour les 10 petits souhaits ! Merci.